dans le tp on commence pour vous expliquer ici que d'art le langage de programmation nous l'avons vu dans le cours qui est un sdk ou un framework front end proposé par google google u2 kit donc pour concevoir des jolies native compilés mobile web ou desktop donc des applications à partir d'un seul code voilà vous écrivez le code mais ici ce qui nous intéresse c'est de déployer des applications mobiles finalement donc le code lab introduit va vous introduire à darch voilà avec un focus sur les quelques concepts java donc un développeur java utilise pour développer des classes donc on vous dit que vous pouvez écrivez les fonctions en une minute donc les scripts en cinq minutes et l'application en 10 mois donc voilà les points visés par cet épais donc comment créer des constructeurs les différentes manières de spécifier les paramètres des constructeurs quand est ce qu'il faut créer les getters et les seteurs on a comment dart gérer les attributs privés entre autres comment créer une factory donc c'est un design pattern Voilà comment faire de la programmation fonctionnelle et d'autres concepts. Vous pouvez utiliser DartPad. C'est un espace où vous pouvez écrire, compiler et exécuter vos codes. Sinon vous pouvez aussi utiliser DartPad. Vous pouvez utiliser Visual Studio Code ou Android Studio pour écrire votre code. Ici dans DartPad vous pouvez écrire, compiler et exécuter votre code. De préférence utiliser Android Studio. Voilà ensuite le TP commence ici. Donc, you will start by building a SmartDart class with the same functionality as the bicycle class. Il faut d'abord commencer par construire une classe qui permet de moduliser une bicyclette. Donc la classe sonnome bicycle. Et voici donc le code qu'on vous propose. Donc une classe bicycle avec un premier paramètre cadence. Deuxième attribut plutôt speed. Troisième attribut gear. Ensuite une fonction main qui va permettre de créer des instances de bicycle et de faire les tests. Ensuite on vous explique ici que la méthode main ici est la méthode principale de Dart. Que vous pouvez aussi utiliser par l'intermédiaire de la ligne de commande. En lui passant des arguments à la ligne de commande. Comment l'engager c'est ? Voilà. Bon, les attributs doivent être privés. Mais vous verrez plus tard comment les rendre privés simplement en utilisant meta underscore devant le nom des attributs. Ensuite on vous demande de rajouter le constructeur bicycle. avec les paramètres concernant la cadence, la vitesse et donc le gear qui passe. C'est ce que ça signifie. Pugnons ou des attributs. Quelque chose comme ça. Donc ici on vous demande de remarquer que le constructeur n'a pas de corps. Ce qui est valide sur Dart. Mais par exemple à la langue à Java vous ne pouvez pas écrire quelque chose. Ça ne marche pas. Donc n'oubliez pas aussi le point et virgule. A la fin il s'agit d'une instruction. Donc le zys ici désigne l'attribut de la classe. L'objet courant. Zys. Donc quand on l'écrit ainsi, cela va permettre de stocker par exemple la première valeur passée en pari, mais dans 10 points de calories. Donc ceci normalement c'est l'équivalent de ce code. Donc colonnée en Java. Et donc qui est vraiment beaucoup plus court. Donc on vous demande de formater. Vous faites clic bouton 3. Format with Dart. Quelque chose comme ça. Ensuite, dans le constructeur, on crée une instance de bicycle. Mais ici, ce qui est le plus important, c'est de remarquer que l'opérateur new n'est pas obligatoire. Quand on crée une instance. Dans Dart. Vous pouvez utiliser new un peu partout comme nous l'avons fait ce matin. L'opérateur new est optionnel. Quand vous écrivez aussi var-bike et cal-bicycle, vous aurez votre instance. Donc l'opérateur new est optionnel depuis date de. Ensuite, on vous dit que si la variable ne change pas aussi, vous pouvez donc utiliser final au lieu de var. pour déclarer l'instance de bicycle. Ensuite, on vous demande d'exécuter l'exemple. Quand vous l'exécuterez, vous verrez qu'il n'y a rien qui est suffisant. Donc, peut-être instance of bicycle. Ensuite, on vous demande de rajouter une méthode toStream qui affiche la vitesse à 1 mps de la bicyclette. de constater ici le mot clé overwrite, qui est utilisé quand on surcharge des méthodes. Comment j'avais ? Ensuite, l'utilisation de l'expression $expression. Ici, il sent les accolades overwrite et fermes. C'est parce que quand il s'agit d'un attribut de la classe, on peut se passer des accolades overwrite et fermes. Juste de mettre de là, ou bien d'une variable. Ensuite, il s'agit donc d'une fonction fléchée, ou bien d'une lambda fonction. C'est pourquoi vous avez égal supérieur qui remplace le corps. Donc, si vous exécutez à nouveau, il doit vous afficher. Donc, c'est ici. 0 m par second. Ici, dans le constructeur, la vitesse est de 0. Ensuite, on vous demande de rajouter l'attribut speed comme étant un attribut privé. en lecture seule, read only. Et qu'un paramètre est read only, on l'enlève du constructeur. Ce cas ici. On l'a enlevé. Et le paramètre a été initialisé. Au départ, avec une valeur. Donc, la vitesse. Voilà. Inter speed égale à 0. Dans le code avec l' underscore demain. Ensuite, un getter qui permet de récupérer. la vitesse. Après, il va ajouter deux autres méthodes qui permettent d'augmenter et de diminuer la vitesse. Une valeur passée en paramètre. Donc, voici la classe complète. Et un test ici. Vous pouvez aussi appeler les méthodes de apply break pour ralentir et spirer pour accélérer. Voilà pour cette première partie. Une classe bicyclette. Ensuite, avec un attribut privé. Voilà. Le getter qui permettra de récupérer éventuellement sa valeur. Le constructeur. Deux méthodes qui permettent d'augmenter et de diminuer la valeur. La valeur d'un paramètre. Une méthode tout string pour afficher la vitesse. Une classe. Avec l'espace. Une classe. Avec l'espace. gaatier. Unह out. Dans leijuana. Un nouveau file dart le fichier créé je peux créer ma classe bicycle donc pour changer le nom d'un fichier vous pouvez faire cliquer bon ordre refactor rename refactor rename voilà la cbc y cycle cycle voilà donc j'ai ma classe avec donc les attributs qui sont demandés cadence à la speed gear avec toutes les explications que je vous recommande ensuite vous avez un constructeur on clique votre endroit générique constructeur ensuite il faut sélectionner les éléments en faisant un appuyant sur la touche contrôle et vous cliquez ici cliquez là pour les sélections voilà donc contrôle clic sur chaque élément et là il vous génère le constructeur donc ce constructeur là sur une ligne c'est l'équivalent de ces quatre cinq lignes comment j'avais aussi vous pouvez utiliser ce format on vous demande de formater le code pour formater le code vous faites clic bouton droit reformat code vise d'art fm d'art fmt oui cette option là si vous voulez formater le code il va vous organiser le code aller à la ligne les pour mettre l'ident il entier là où il faut il entier ensuite dans la fonction mais on effectue un test en créant une essence de bicyclette pour cela je vais venir dama fonction je commande le code je n'utilise pas bicycle je vais lui demander d'import d'importer bicycle point d'art et là j'ai simplement un message qui va afficher l'instance de bike qui a été créée donc si vous exécutez vous voyez il n'y a rien puisqu'on affiche bike puisque c'est un objet il vous affiche simplement que c'est une essence de bicycle vous n'avez pas les détails de l'objet maintenant pour avoir les détails de l'objet dans la suite il va vous demander de rajouter la méthode tout string qui est une surcharge de la méthode tout string qui est héritée de la super classe object que tous les objets ont override donc c'est une fonction flèche et qui retourne la chaîne de caractère bicycle deux points avec la volée de la vitesse donc un mph donc si vous exécutez à nouveau puisque la méthode tout string a été sursergée il vous affiche ceci bicycle 0 mètre voilà ensuite dans la partie suivante donc il nous explique comment rendre un étudier privé et à la lecture seule de voir puisqu'elle s'agit d'une classe pour rendre un étudier pour dire que c'est un étudier à lecture seule voilà et privé vous mettez un de score devant le nom et vous n'autorisez pas la l'écriture ni avec un setteur ni avec le moi d'eux ni avec le constructeur dans la variable ainsi l'attribut devient privé et aussi en lecture seule donc c'est ce qu'il a fait ici on vous demande d'enlever l'attribut speed du constructeur et de le rendre privé en mettant un score ici on l'attribut speed devient ainsi privé voilà et donc ici bon il faut l'émissialiser aussi à 0 et là on enlève la vitesse des paramètres ce qui fait que quand vous exécutez à nouveau ici bicycle 0 mètres par seconde qui est la valeur initiale de speed si vous mettez une autre valeur aussi c'est cette valeur là qui sera active parce que c'est la valeur par défaut de la vitesse speed maintenant on vous demande de rajouter un guetteur à speed pour pouvoir récupérer sa valeur hors de la classe cela fait que le bon endroit j'aimerais construite au guetteur et là vous sélectionnez speed il le voit et c'est bon vous avez le guetteur comme nous l'avons vu ce matin il faut utiliser le mot que les quêtes voilà et le nom du constructeur qui sera proposé sera le nom sauf le score qui va permet de récupérer la vitesse oui d'art vous écrivez importe combien vous écrivez le nom de la classe contre l'espace et vous appuyez sur un vrai il va effectuer l'import pour vous c'est beaucoup plus simple vous écrivez par exemple ici pour bicycle je vais l'enlever ou bien quand vous collez le code comme cela vous cliquez dessus la lampe rouge là qui va apparaître va vous proposer une solution cliquez là là et vous venez ici dérouler et là il vous propose d'importer vous choisissez l'un des deux fonctions n'importe lequel ou bien vous faites vous écrivez en mettant b i c c contre l'espace dès que vous allez appuyer sur entrer il va vous compléter le code et importer écrire l'import en même temps on a maintenant pour terminer d'implémenter cette classe on vous demande de réjouir ces deux méthodes qui permettent simplement d'augmenter et de diminuer la vitesse donc vous les coller ici dans la classe bicycle donc apply break va permettre de décrémenter la vitesse d'une valeur passée en paramètre et speedup permet d'augmenter la vitesse d'une certaine valeur par exemple ici on peut utiliser bike point speedup pour augmenter la vitesse de 500 par exemple là donc c'est bon si vous exécutez vous allez voir que là il bon je vais remettre 0 ici pour la valeur par au départ de l'instance donc voilà vous voyez puisque j'ai appliqué ici un speedup pour augmenter la vitesse de 500 la vitesse est de 500 mph de la même manière aussi vous pouvez par la suite diminuer la vitesse au lieu de speedup on utilise break apply break par exemple de 200 donc quand pour le premier 500 et quand on diminue la vitesse de 200 la vitesse maintenant est de 300 mph donc le code final que normalement vous aurez avec une diminution presque de moitié par rapport au code que l'on devait écrire si on est programmé en java vu qu'on écrit moins de code ici les choses sont simplifiées voilà donc pour cette première partie on crée le symbole d'art classe pour le compléter dans la deuxième partie maintenant bon là vous allez utiliser une classe rectangle l'on vous demande de créer ensuite d'ajouter un constructeur à la classe rectangle mais cette fois si regardez il y a des choses nouvelles bon c'est le complément que je vais rajouter j'ai vu que j'ai oublié de le faire là de rajouter donc ce qu'on appelle des paramètres optionnel avec développer du donc nous n'avons pas vu ce modèle donc voici la classe rectangle la classe rectangle à trois paramètres 8 et origine un point je pense que la classe point ici est prédéfinie c'est de là où cela vient de la librairie mat.h on m'a plus tôt mais c'est fou et si de voir voilà cette possibilité d'avoir des paramètres nommés on a des paramètres nommés avec des valeurs par défaut et ces paramètres nommés c'est surtout la manière dont les classes seront utilisées dans le futur pourquoi il est important donc de bien les comprendre et qui va permettre de spécifier les paramètres d'un constructeur comme dans un map une valeur qui est compatible avec une classe rectangle là aussi vous pouvez créer un nouveau fichier d'art rectangle bon bien pour éviter de copier de créer vous faites contre vous cliquez sur une des un des fichiers faire contrôler c'est contrôler là il va vous dupliquer le fichier après vous effacez le contenu pour éviter de attention quand on fait copier coller et à ne pas oublier des choses sinon vous allez vous retrouver avec des bon je l'ai appelé rectable donc les facteurs inème un rectangle n et dans la classe rectangle voici les trois êtres ici la classe point est prédéfinie c'est une classe point qui vient de ma point d'art donc vous cliquez sur le point ensuite vous déroulez ici et vous cliquez sur importe ma point à la librairie ma point h marc marc d'art remarque habitude du langage c'est pas j'ai du tout ma point voilà donc la classe point vous ne la créez pas c'est une classe qui est prédéfinie voilà ensuite on vous demande de rajouter ce constructeur là et de bien l'utiliser parce que ce constructeur contient des paramètres optionnels avec des valeurs par défaut vous avez ici une syntaxe qui est différente de la syntaxe que nous avons vu ce matin donc ici pour origine il s'agit d'un paramètre nommé et la valeur par défaut c'est point 0 0 donc même si on ne précise pas ce paramètre ça va marcher donc le point de point coordonnées sera mémorisée là bas donc la largeur 0 et la hauteur 0 donc 8 et high donc je constructeur use optional name de paramètres donc les paramètres sont nommés ensuite donc on vous dit ici il y a quelques observations à faire que this point origine 8 et high donc use the sortland trick for assessing instance variable inside constructeur declaration donc on a ici associé à chaque entité nommé une instance 0 0 avec ici la valeur 0 pour 8 et valeur 0 pour high comme valeur par défaut quand on doit mettre ce qu'on appelle des paramètres nommés il faut les mettre après la couvrant et collèges fermant ce mec que vous pouvez même l'utiliser avec des fonctions élémentaires voilà ensuite on vous demande de changer la méthode tout string cette fois c'est un affichant les points la hauteur et la large donc vous copiez et pour remplir vous mettez le override je l'ai oublié donc la méthode tout string qui affiche un point donc easy c'est une méthode qui surserge donc la méthode tout string qui existe pour tout objet qui affiche l'origine donc de la origine point x donc pour le point donc on récupère ici vous voyez pour le point origine donc l'abcisse donc x l'ordinaire point y ensuite 8 va permettre de récupérer la valeur de l'attribut 8 et là la valeur de l'attribut high dollar high ensuite on vous demande d'implémenter la fonction main vous pouvez voir cette histoire de paramètres nommés et option f donc si vous venez là donc je commande le code pour les bikes contrôle slash ou contrôle bar division il faut importer les libres et donc vous cliquez là et fait importe d'art point ma pourquoi pourquoi aussi 1 2 3 il ya un paramètre qui n'est pas la riz et raya j'ai vu les paramètres sont bien optionnelles à la courant à la classe ferme on discute des arguments dans le match une deux trois quatre 1, 2, 3 quel est le paramètre ? oui, les paramètres sont prochaines qu'est-ce que j'ai oublié de mettre c'est que j'ai oublié de mettre voilà voilà a new cost point this this with some hi to son essayez de mettre le pot pourquoi il n'a des problèmes avec des paramètres les paramètres sont optionnels on j'ai choisi de voir des paramètres optionnel essayez de l'implémenter pour voir ce qu'il n'en va même pas les ok je pense qu'il m'a importé le rectangle de la classe d'art et pas le rectangle la classe rectangle que j'ai implémenter c'est peut-être le problème il faut importer l'accueil le fichier rectangle point d'art rectangle point d'art voilà il y a une classe prédéfinie qui se nomme rectangle d'art d'art il faut faire gaffe ici s'il utilise c'est vrai que dans son constructeur il n'y a pas de paramètres optionnels c'est pourquoi tout à l'heure les paramètres optionnels regardez ici il y a quelque chose que vous ne voyez pas avec les constructeurs java regardez pour chaque élément on le met en précisant le bord de l'actualité c'est ce qu'on appelle les paramètres regardez le produit laveur on utilise laveur et c'est optionnel c'est pourquoi on peut aussi créer une instance ici en ne présentant que l'origine ici mais en ne présentant que la vieur ou bien la vieur donc c'est une autre manière aussi de l'utiliser les constructeurs pour vous montrer cette partie d'une technique donc si on lui demande d'afficher avec les prints comme vous voyez avec les valeurs par défaut le premier affichage to string de rectangle affiche origine 10,20 et 8,200 pas de problème pour le second je n'ai précisé que le point 10,10 les autres puisque je n'ai rien précisé ce sont les valeurs par défaut qui sont utilisées 0,0 Retenez bien ce concept parce que dans tout l'outeur les constructeurs ne sont utilisés que de cette manière avec des constructeurs avec des paramètres l'outeur ne fait pas donc dans tous les constructeurs vous allez voir à l'endroit où vous dérouliez pas ce sont des paramètres 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 et pour mettre utiliser des paramètres nommés n'oubliez pas il faut les encadrer par accolade ouvrante ici après avoir ici et accolade fermante pour que tous les paramètres soient des paramètres nommés optionnels même par défaut optionnel si vous ne précisez aucune valeur ici c'est la valeur nulle qui sera mémorisée dedans nous l'avons vu quand on déclare une variable sans pour autant l'initialiser c'est la valeur nulle qui sera mémorisée dedans donc dans cette troisième partie on vous a initié ici à la réutilisation d'une classe existante la classe point comment aussi spécifier un constructeur avec des paramètres nommés en leur affectant des valeurs par défaut de ce fait même si on ne les spécifie pas on pourra les utiliser ensuite donc un exemple avec l'utilisation des paramètres nommés ok dans cette partie 4 donc on va vous amener à utiliser le design pattern factory ce sont des patrons de conception si vous ne connaissez pas c'est pas grave l'essentiel ici est que l'on a une classe abstraite que l'on va implémenter et quand on implémente une classe abstraite comme nous l'avons vu dans le cours donc il va falloir par exemple ici la classe abstraite ne contient qu'un guetteur ici pour cet élément arrière cet atelier et donc une fois que l'on implémente la classe abstraite il faut mettre le corps de la méthode guette arrière qui retourne qui retourne la surface pour un cercle parce qu'ici on a une classe forme ici en général et chaque forme a une surface mais la surface ne se calcule pas de la même manière selon qu'on est un cercle ou bien un carré donc pour par exemple un cercle l'area la surface c'est pi multiplié par donc le rayon au carré le rayon tandis que pour un carré voilà le cas ça c'est un carré la surface c'est côté fà côté side fà side voilà simplement bien bon donc ici pour le constructeur donc pour donc toujours une méthode qui a même nom que le nom de la classe qui reçoit un paramètre le rayon donc registre ici est de type nul donc cela veut dire que le rayon peut-être soit néancier même chose aussi pour side le côté du carré donc ici pauvre fois pauvre hein bon il est possible de traduire hein pourquoi j'avais pas vu cette fonctionnalité ici pour certains vous cliquez là-bas vous pouvez traduire le texte en français en certains lances bon mais bon je vous conseille de le lire en anglais ça va vous permettre de vous exercer en anglais donc la fonction pauvre comme en anglais c et en java c'est une fonction qui qui vient de la librairie d'art mat et qui permet de calculer un nombre à la puissance un autre nombre pauvre normalement que vous avez déjà vu sauf que bon dans on écrit mat.pau en anglais c voilà ok donc pour cette part donc dans un premier temps il faut créer donc un fichier dans lequel vous ou bien vous créez la classe abstraite shape que vous réutilisez aussi vous importez dans un fichier vous pouvez créer ici trois fichiers au moins d'art et vous les ou bien vous créez un seul fichier d'art où vous mettez donc l'ensemble des codes donc mais vous pouvez créer un fichier shape point d'art un autre fichier circle point d'art un autre fichier square point d'art et voilà donc dans la dans le fichier main point d'art vous pouvez mettre ce code pour les questions ou bien vous cliquez voilà donc ici on vous fait remarquer que d'art supporte les classes abstraites donc vous avez le mot clé abstract voilà vous you can define multiple classes on this file on in one file par exemple ici vous pouvez avoir un fichier où vous avez une deux trois trois classes au moins donc vous pouvez en avoir deux trois jusqu'à au nombre de classes que vous souhaitez mettre mais le mieux c'est de modulariser normalement un code on l'organise pas pas balancer toutes les classes dans un même fichier vous allez avoir des fichiers qui sont très longs et quand il y a des erreurs aussi ce n'est pas très très long donc ici la librairie d'art mac est utilisée donc c'est là où donc les fonctions sont euh récupérées pour tout par exemple donc il y a d'autres librairies comme dart 2.cor dart async pour la programmation asynchrone dart convert collection etc il y en a d'autres par convention aussi si vous regardez ici pi pi est récupéré de dartmac la constante pi donc par défaut par convention les constantes des librairies d'art utilisent le lowcase camel c'est à dire que la première lettre est tout bon c'est toujours en majuscules en minuscules et quand le mot est composé de plusieurs autres mots à part le premier mot les premières lettres des autres mots commencent toujours par des majuscules comment j'avais par exemple on va dire table table igb s'il s'agit d'une variable en général on écrit table igb coller mais la première lettre t en minuscules mais quand on commence un second mot igb on commence par i majuscule et le reste en minuscules c'est ce qu'on appelle du lowcase camel voilà c'est écrit même là si vous regardez dans le appui sur le bouton si vous regardez dans les observations vous l'avez là donc on vous fait aussi remarquer qu'il y a deux getters deux getters qui sont là donc un premier getter pour récupérer la surface du cercle et l'autre pour récupérer la surface du carré donc c'est ce qu'il faut faire ensuite il y a deux options que l'on vous propose ici soit de créer une fonction un top level function qui selon un type passé en paramètres retourne donc un cercle ou bien un carré ou bien aussi deuxième option c'est de créer donc un constructeur factory constructor donc une usine de construction avec shape si vous regardez vous suivez les instructions ou là on teste selon le type mais en gérant ici une exception qui risque d'apparaître si le type n'est pas soit circle ou square donc voici comment est-ce qu'on utilise les exceptions un exemple avec through ici et pas through au niveau de la méthode comme cela se fait en java ici on écrit à la suite des instructions through ici vous pouvez aussi mettre try et catch donc je vais au moment opportun de l'installer je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise try et catch donc voilà le code de la partie 4 qu'il faut implémenter je vous laisse l'écrire avant que l'on continue avec les deux autres parties donc en premier lieu on vous demande de créer donc ces classes là donc soit vous les mettez dans un seul fichier vous pouvez aussi créer l'ensemble de ces fichiers bon par exemple pour ne pas reproduire le code qui est là mécaniquement je vais créer une classe shape.dart une classe circle.dart une classe square.dart donc je vais créer trois classes les besoins donc de cet exercice bon au lieu de faire de créer les fichiers donc je vais copier le fichier requin et le coller trois fois c'est contrôler c'est contrôler bon plutôt on renomme d'abord donc c'est shape on d'art je colle encore circle d'art contrôle v je copie encore le contrôle cv et là je l'appelle square.dart point d'art voilà et là je me retrouve avec les circles que je vais je vais changer le code rectangle et shape et dans la classe shape ah ça va gâter appuie sur le bouton du vide appuie sur le bouton du vide appuie sur le bouton du vide c'est ce qui est fait ici ok donc ici dans la classe dans le fichier shape.dart j'ai mis le code de la classe abstraite je vais en faire de même pour la classe circle je copie simplement le code mais j'aurai besoin sûrement d'importer donc je copie je vais dans circle.dart là c'est pour modulariser le code bon je laisse ici l'importation de dart mat parce que j'en ai besoin ensuite ici il me faut importer la classe shape pour cela vous cliquez là et vous attendez que la lampe rouge là s'affiche elle a voulu demander donc ici vous regardez import library shape.dart ou bien le premier des deux la première ou la seconde ligne voilà et c'est bon ensuite je continue avec la classe square je copie le code de square et je vais à square.dart et je remplace square pas ici voilà vous collez le tout qui implémente la classe abstraite shape vous cliquez là aussi et vous importez la librairie le package donc le package qui va vous permettre d'accéder à la classe abstraite shape vous faites control clique et ça va vous mener toujours à la classe abstraite voilà de shape donc voilà donc dans square.dat donc dans shape.dart j'ai seulement une méthode get ici qui récupère donc la surface maintenant forme et pour chaque forme donc un cercle est une forme donc implémente la classe shape donc ici j'ai un attribut reis qui est le rayon du cercle et puisque j'implémente shape je vais irriter de cette méthode bon je peux le commenter vous allez voir il va souligner donc la classe en rouge pour dire qu'il y a une erreur et si vous passez il vous dit missing donc concrete implementation of getter shape area quand vous implémentez une interface euh une classe abstraite pardon vous devez implémenter le corps des méthodes qui sont dans l'interface voilà obligatoirement comme en java même chose aussi pour donc le rectangle et après donc le reste du code c'est uniquement pour faire des tests donc vous pouvez venir dans votre méthode mail de main point d'art vous commentez ces lignes là pour tester donc vous faites ctrl v notamment ici il faut importer les classes circle et square donc vous cliquez sur circle vous attendez que la lampe rouge s'allume et là vous importez donc la librairie circle.dart cliquez là aussi et vous importez la librairie pour le package square.dart donc 1 de 2 et là c'est bon donc là j'ai je peux créer un cercle de rayon 2 et un carré de côté 2 et afficher la surface du cercle et la surface du carré bon la surface du cercle ce sera 2x2xpi voilà et la surface du carré donc 2x2k si vous exécutez le code voilà donc ici pour le cercle vous avez 2x2x4 4x3 et quelques ça fait 12, pi 3.14 et pour le carré voici donc sa surface 4 et là aussi retenez que l'on accède à area parce qu'area est un atelier public ici même si est une méthode publique pardon un getter là le rayon est spécifique comme étant final parce qu'on ne change pas là vous le direz après donc voilà pour cette partie là avec les observations que nous avions vues tout à l'heure oui 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 presque on avait déclaré on avait déclaré pi non non pi vient de pi vient de la librairie mat dartmat on ne déclare pas pi si vous mettez la souris là sur pi vous voyez dartmat double pi on ne déclare pas pi pi vient de la librairie dartmat c'est ce qu'il vous expliquez ici dans les observations by conversion dart librairie constant are low case common donc cela vient de la librairie dartmat pi vous pouvez aussi écrire 3.4 voici les autres constantes qui sont dans dartmat donc vous avez la racine carrée de je ne sais quoi qu'est ce que c'est de 1 sur 2 la racine carrée de square 2 il y a d'autres constantes qui sont là ln de 2 log de 2 log de 10 log à base 10 de e et log à base 2 de expo tout ça ce sont des constantes qui sont dans dart.mat ln de 10 donc la valeur de e etc donc dans mat.dart voilà etc d'autres fonctions qui sont là même les fonctions pour voilà les fonctions sinus cosinus tangente arc cosinus arc tangente etc la fonction log donc si vous voulez retrouver l'implémentation les détails du code dans la librairie vous appuyez sur la touche contrôle et vous cliquez là il va vous manœuvre allo oui bonjour pour la suite de l'exercice bon la question qui est posée ici c'est comment construire une forme à partir de shape parce qu'ici nous avons deux types de formes les cercles et les carrés et les surfaces ne sont pas les mêmes c'est là où le factory là va venir donc je ne sais pas comment vous le traduire factory c'est usina donc le constructeur usine ou l'usine de constructeur qui va permettre de voir comment gérer le fait que l'utilisateur puisse demander à partir de shape de construire soit un carré ou bien un rectangle c'est ce qui est effectué ici dans la classe abstraite donc on vous demande soit il y a deux options soit vous créez une fonction chef factory que vous utiliserez en lui passant un paramètre le type si vous dites par exemple je veux un cercle il va vous retourner un cercle de rayon 2 si vous voulez un carré un carré de rayon 2 vous pouvez aussi passer un paramètre le côté ou le rayon voilà et là par exemple vous pouvez l'appeler donc en écrivant final circle et là il va vous retourner un cercle de rayon 2 ou bien un carré de rayon 2 selon le paramètre donc vous pouvez l'exécuter donc il vous voilà donc vous allez voir que si vous mettez autre chose que circle ou square une exception sera affichée c'est pourquoi ici il y a le stroke là cannot create shape cannot create type par exemple si vous mettez losange ou bien bon les autres formes ça ne passera pas ok maintenant la deuxième option c'est d'aller dans la classe abstract et ici donc dans la classe abstract shape de mettre là-bas donc un factory ici shape bon c'est un mot prédéfinis vous n'avez pas l'implémenter donc c'est prédéfinis donc factory shape et le type et là vous pouvez dire que si le type est circle retournez circle 2 sinon si c'est square, square 2 et là vous pourrez à partir du constructeur de shape lui demander un cercle ou bien un carré au lieu d'utiliser une méthode shape factory donc voilà ça c'est ce qu'on appelle le design pattern factory bon il est c'est des mécanismes qui sont très utilisés en génie logiciel peut-être vous ce n'est pas trop votre dame il y a d'autres types de design pattern pour l'implémenter donc pour cette partie là vous pouvez utiliser ceci donc une méthode shape factory vous voyez ici vous pouvez même je pense l'implémenter dans main.dart voilà de ce fait vous pouvez créer le cercle et le carré de cette manière donc au lieu d'utiliser donc cette approche vous voyez aussi voilà à partir de shape factory la méthode là lui demander de vous retourner soit un cercle ou bien un rayon bon vous pouvez rajouter un deuxième paramètre qui sera le rayon ou ou le côté du carré shape factory et là il vous retourne toujours donc ou bien aussi vous modifiez la classe abstraite voilà à part area donc vous rajoutez cette partie factory ce qui va vous permettre de créer des donc des éléments donc ici nous avons ça on y rajoute donc il faut importer les classes circle et square les fichiers qui les comptent voilà ce qui va permettre de construire directement des formes là on utilise la classe abstract shape pour créer des instances des instances de cercle ou de carré de rayon ou de côté de vie voilà voilà et ça fonctionnera toujours voilà maintenant vous mettez ici une autre forme losange par exemple voilà puisque ce n'est pas connu donc là vous avez une erreur qu'elle n'existe pas qu'elle n'existe pas donc il vous affiche un trou ici donc à la place vous pouvez aussi mettre un trycatch en repérant ici le type d'exception une handle d'exception et bien vous commentez pour repérer le type d'exception nous sachent méthode erreur pour les gérer au maître et en ce cas et ensuite si vous voulez vous faites le point quelque chose comme c'est peut-être allé à rose ou comme l'île parce que j'ai il y a il y a il y a il y a Merci. Merci. Je voulais attraper l'exception. Je ne vois pas de... Il continue malgré que c'est pourquoi il y a cette exception-là. Ou bien on met le tri-catch ici. Je voulais vous montrer comment... Je vais juste remettre la shape. Je vais mettre en arrière. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et si ça se produit, j'affiche forme inconnue. Donc, try on. Vous pouvez aussi mettre try catch, je pense. Je vais essayer. Parce que là, je lui ai demandé de me créer la forme circle ddd qui n'existe pas. Voilà, là aussi il paraît. Donc, vous pouvez de manière plus simple utiliser try catch. En passant. Donc, ici, on ne met pas le type de e. On peut l'ignorer. Vous pouvez mettre au point tout string. Donc, c'est juste pour gérer le cas où l'on demande de créer. Voilà, ici. Donc, on demande de créer, donc, forme inconnue, no, search, mais error, error, voilà, qui est beaucoup plus complète. Quand on demande de créer une forme qui n'est pas gérée ici, dans l'élément factory. Essayez de le faire et dériger le corps. Donc, factory est un design pattern. The factories are commonly used design pattern in Java, have several advantages of a direct object instantiation, such as hiding the details of instantiation, providing the ability to return a septic of the factory's return tip and optionally returning an existing object rather than in the world. Bon. Utiliser un génial logiciel aussi. Essayez de le faire ou... Je ne sais pas si vous avez des difficultés. Ok. Donc, pour l'exercice suivant, bon, c'est un petit exercice. On essaie simplement ici d'utiliser les interfaces. Bon, le mot clé interface en lui-même n'existe pas. Dans Dark, une classe interface, c'est simplement une classe normale. Par exemple, ici, vous avez CircleMoo qui implémente Circle. Et quand on implémente une interface, on irrite donc de ces... Voilà. Donc, on irrite de ces... Donc, voilà. Donc, on irrite de ces... Voilà. Donc, ARIA et REGIS. Donc, E et méthode. Donc, surface et REGIS. Donc, ici, on a ARIA et REGIS. Si vous implémentez la classe comme étant une classe interface. Donc, on a ici, donc, le concept de conception orientée objet. Vous allez irriter. Donc, le code final est toujours disponible en bas. Check your code. Ça permet de voir ce que vous devriez normalement obtenir au final. Si vous implémentez tout ce qu'on vous a demandé ici. Donc, ici, nous avons toujours la forme shape. Ici. Ensuite, le cercle. La classe square. Ensuite, finalement, CircleMoo qui implémente la classe circle. CircleMoo. Donc, on va voir comment implémenter des interfaces. Et finalement, ici, donc, vous avez des exemples de la programmation fonctionnelle dans TART. Avec, ici, une chose un peu bizarre. Voilà. Une expression, ici, régulière. Une expression, plutôt. Qui permet de multiplier le caractère autant de fois que la valeur de Lens. qui permet quand, donc, Lens, la taille ici, en paramètre est égal à 1, d'afficher, de mettre un seul A, ensuite H. Quand c'est 2, de mettre deux petits A, ensuite H, etc. Vous pouvez l'essayer. Ce n'est pas compliqué. Donc, c'est de la programmation fonctionnelle. Donc, c'est de la programmation fonctionnelle. On va voir commenter. Si, on va voir commenter. On va voir commenter. On va voir commenter. Ce n'est pas compliqué. qui est la dernière partie c'est le côté imperatif qu'il y a la got functional avec forage donc je vous laisse terminer